Dans ce soir, il est 8 heures, le scrutin est ouvert. Gilles Simeone est présent à l'ouverture du bureau de vote centralisateur en tant que maire de la ville. Voici la seule différence notable par rapport aux habitudes les jours de scrutin du candidat Simeone. A la présidence d'un bureau électoral, il préfère à l'évidence le contact avec les habitants. Promenade dans les rues et sur la place du marché, rencontre avec ses soutiens et ses partenaires à la ville de Bastia, l'élu de droite Jean-Louis Milagne ou encore l'ancienne candidate socialiste du premier tour Emmanuel De Gentil, dont il espère un bon report de vote des électeurs. Son devoir électoral, Gilles Simeone, il a accompli en milieu de matinée un bulletin de liste d'union déposée dans l'urne du bureau numéro 2. Jean-Guy Tanamone, son allié dans l'union, l'y succèdera près d'une heure plus tard, mais les deux hommes ne se croiseront pas de la journée. Jusqu'en milieu de l'après-midi, chacun est resté en fait en compagnie des siens. Ce sont des moments d'anxiété, parce que c'est son tempérament, mais bien sûr il s'en prend beaucoup à son entourage. Il s'est isolé aussi un long moment cet après-midi, c'est pour mieux préparer la soirée ? Je pense que la campagne a déjà été intense, donc il est nécessaire d'avoir des petites coupures, et puis effectivement au milieu de l'action, de la ferveur, il faut aussi prendre le temps de la réflexion, de la stratégie. Le leader du Renault, Paul-Félix Benedetti a lui aussi voté. Sa liste n'avait pas franchi les 5%, il avait donc été exclu de l'union. Comment se fera le report de voix ? C'est une des questions que Gilles Simeone doit se poser, mais il ne le montre pas. Le tête de liste de Péago-Ortiga a ce soir, avant les résultats, un autre rôle à remplir, présider le dépouillement du premier bureau et annoncer les chiffres des différents candidats sur Bastia. Sous-titrage ST' 501